Grâce aux gestes que le Seigneur Jésus a fait, nos péchés ont tous été pardonnés définitivement. Je continue néanmoins à pécher. Je ne peux résister. Je n'arrive même pas à suivre mes propres prêches. N'est-ce pas l'Église de Dieu Tout-Puissant qui avait témoigné de la seconde venue du Seigneur Jésus ? D'accord, on va faire ça. D'accord. Vous n'êtes qu'un laquet hérétique ! Partez ! Partez ! Arrêtez ! Oh Seigneur, je n'aspire qu'à suivre vos pas. Nous devons trouver la cause de cette apathie générale du monde religieux. Trouver la cause ? Dites-moi donc, quelle en est la raison d'après vous ? En fait, la désolation de l'Église dans les derniers jours a tout simplement été ordonnée par Dieu. Vous parlez continuellement de cette nouvelle œuvre ? Quelle nouvelle œuvre ? Qu'est-ce que ça peut être ? On tient, Hein. Il y a sûrement des gens qui pourront aider les frères et sœurs. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez le sens des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées sur la croix. Tout est accompli. Ça suffit ! Comment vous permettez-vous de renier l'œuvre du Seigneur ? Si j'ai bien compris ce que vous affirmez, le salut de l'homme et le salut complet ne sont pas la même chose. Voici la raison pour laquelle les gens qui ont réellement été sauvés par Dieu sont ceux qui, après avoir été rachetés par Dieu, ont été purifiés par l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Les gens malfaisants n'ont pas été punis. Comment peut-on appeler cela « jugement » ? Pasteur Anne. Sœur Ma. Rasseyez-vous, ancien Aïn. Ce genre d'expérience est tellement réel. C'est la première fois que nous entendons un témoignage de ce genre. Il est indiscutable que cette prédication est venue de Dieu. Autrement, qui aurait pu exposer la corruption des gens et faire en sorte qu'ils éprouvent un tel changement ? Je constate que ce salut est incroyablement réel et concret. Dites-moi, pasteur, Doit-on absolument accepter à la fois le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant pour être sauvé ? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, le chemin et la vie. C'est seulement en acceptant le châtiment et le jugement de Dieu dans les derniers jours que nous aurons la bénédiction de Dieu et Sa promesse. Remercions-Le de nous avoir permis de voir la manifestation de Dieu de notre vivant. Remercions et louons Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh mon Dieu, je me rends compte que j'avais tellement tort ! Seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive. Seul il possède la source qui coule sans fin pour que l'homme s'y armeuve et les gens viendront et dépendront de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada